... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro 7 de Fermentation Poétique. Alors nous allons parler essentiellement de revues d'intervention à haute voix, d'ARPA et des hommes sans épaules, principalement. Donc pour débuter, commençons par Intervention à haute voix qui est le numéro 62 et qui est publié par la MJC de Chaville et dont Gérard Faucheux est le fer de lance, l'animateur depuis de nombreuses années voire peut-être plusieurs décennies. Je ne me souviens plus quand il a débuté. L'abonnement donc à cette revue est de 30 euros pour 4 numéros ainsi que pour les recueils qui sont publiés. Alors vous pouvez écrire à la MJC de Chaville, MJC de la Vallée, 25 rue Fontaine-Marivelle, 92 370 Chaville. Alors sur ce numéro, un hommage est rendu à Guy Châtie, récemment décédé, et il y a un thème donc sur l'irrationnel. Alors commençons par ce dernier puisque c'est l'éditorial qui pose tout de suite la question qu'est-ce que l'irrationnel ? Alors d'après mon dictionnaire historique, pardon, de la langue française Le Petit Robert, il est écrit sous le terme rationnel, dépourvu de raison et irrationnel, donc à le strict antonyme de rationnel. Puis il devient au XIXe siècle un comportement pour une personne non conforme au bon sens. Alors ainsi à la question posée dans la revue, quelle part d'irrationnel comporte notre passage sur Terre dans des délais impartis ? Alors chacun apporte la réponse qui lui est propre sans vraiment cerner cette part. Trop irrationnel peut-être, d'autant que le poète entendra donc ce mot selon sa propre subjectivité. Un acte, donc posons la question, est-il un acte irréfléchi ou peut-on le penser autrement ? Et n'est-il pas irrationnel parce que justement il dépasse notre imagination tout en étant rationnel car pesant sur notre réalité ? Alors j'avoue ne pas comprendre pleinement la question et si j'avais eu à écrire sur ce thème, je ne sais pas quel poème j'aurais pu écrire. Mais donc plusieurs poètes ont écrit malgré tout sur ce sujet. Alors plus loin dans l'éditorial, il est posé la question, la relation à l'autre n'est-elle pas placée sous le signe de l'irrationnel ? Alors Robert Chanal et Fabienne Moineau tentent d'y répondre. Donc plutôt que de, disons, d'ergoter sur ce thème, je vais préférer vous lire leur poème. Alors Robert Chanal Jette ta rincée de rire au piédestal des idoles, toi le bouffon fameux qui inonde de sarcasme le pavrement bleu des salons Bapara. Conduis ton duel avec le hasard jusqu'à ce que jaillisse le sens de l'épine ou que le sang rue des lèvres de l'hydre. Considère la douleur, pardon, comme le viatique d'un dieu. Bois donc cette eau de râpe abrasive aux rancunes, point d'ombre aux tableaux, seulement le noir obsédant de la lucidité. Accourez, enfants aimés, et semez donc vos cailloux dans mes registres. Le jour se lève plus rouge qu'un sueur dans l'espoir d'affamer les soleils. Je mettrai fin à ton déclin et tu reviendras plus forte encore pour pousser l'ombre au supplice. Et donc celui de Fabienne Moineau, inexpliqué. Ce qui me pousse vers toi, cet attrait magnétique incandescent au-delà du regard, d'une âme vers une âme opposée, concordance, reconnaissance de l'autre, vaste continent inconnu, où j'avance à tâton, bouche bée et yeux clos sur la vitre du temps, qui accélère étrangement en ta présence reposante. Donc, troisième question. Le détour, le salvateur crochet vers l'irrationnel, n'est-il pas le langage de la poésie ? Alors, Anne Bouchara et Jean-Jacques Nuel nous répondent et vous donnent une idée de ce que peut la poésie en ce domaine. Donc, Anne Bouchara. Dans un jour, dans un jour, dans un mois, dans quelques siècles, enfin, je pleurerai sans trêve sur la réalité, qui ne me fut qu'un rêve, qu'une ombre du réel, un monde parallèle qui n'était pas celui qui m'était destiné, bouche à cœur, chaque nu, je me suis demandé de quelles questions nous étions la réponse, de quels moissons nous serions la semence. Et Jean-Jacques Nuel. Camisole. Les intellectuels ne cherchent pas midi à 14h, mais à 13h58 ou 14h02. Et je vous fais grâce des secondes. Si vous avez le malheur d'entamer avec une discussion, si vous mettez le doigt dans leur engrenage logique, vous y passez la main, puis le bras, puis le corps entier, et vous êtes pris dans les raies de leur folie rationnelle, enserrés, liés, comme dans une camisole de force ou dans les anneaux d'un bois constrictor. Les intellectuels vous étouffent et vous mènent au bord de l'asphyxie, de la même façon qu'un abruti entre ses bras de lutteurs de foire. Alors, j'avoue que je suis assez admiratif des poèmes écrits, et voire du risque pris par les poètes, ici publiés, pour cerner cet irrationnel qui est en nous. Alors, je reviens maintenant sur Guy Châtie, donc un hommage lui est rendu, récemment décédé du coronavirus. Alors, bien que je le connaisse de nom et de réputation, nos routes, je crois, ne se sont pas croisées, ni dans les revues que j'ai publiées, ni dans les autres, mais ce qui n'empêche pas de se connaître à distance, et d'apprécier son écriture, dont Gérard Paris dit qu'il était toujours à la recherche d'un sens insolite, décalé, en rupture avec la réalité. Et Basile Rouchin ajoute qu'il avait de la finesse, un style ramassé, des mots de tous les jours et de l'humour. Alors, plusieurs poètes lui rendent hommage, dont Lucien Vasselin, qui écrit « Guy Châtie était fidèle serviteur de la poésie et des poètes » où Denise Trouvé, « Guy Châtie est un commun grand frère doté de sagesse et d'humour. » Alors, dans sa longue note, Eric Chassier revient sur la vie de Guy Châtie en reprenant certains extraits de poèmes, et je relève cette phrase à son propos. « Chez lui, Guy Châtie, réalisme ne rime pas avec pessimisme, il y a toujours quelque part une porte entr'ouvert. » Alors, pour terminer et rendre hommage à Guy Châtie, je vous lis deux poèmes de son recueil. Donc, « Phonème en folie » est paru aux éditions Intervention à Haute Voix en 2008. L'Éponge ou la vraie vie Il était une fois, cette éponge-là, qui se desséchait lamentablement. Elle se suicida en se jetant dans l'eau de la baignoire. Aussitôt, elle gonfla comme un noyau, comme un noyer. On la pressa de sortir immédiatement. Elle refusa nettement. Elle avait découvert son élément. Elle vivait enfin pleinement. « Mais les autres veulent vous sauver à tout prix au mépris de ce que vous êtes, vraiment. » « Elle va rendre l'âme, disait-on. » On la pressa. Elle rendit l'eau, puis reprenant prestement son aspiration, tourna le dos et sauta de nouveau dans l'eau. Et le second, c'est le beau-joli. Le beau-joli nouveau est arrivé dans notre cercle de connaissances. Beaucoup le trouvent à peine buvable et pas du tout généreux. Bien qu'élégant et charpenté, il manque de maturité. On découvre vite qu'il a été mal élevé. Il se targue d'être viril. Aucune femme de notre groupe n'a envie de le déguster. Ni beau, ni joli, disent-elles. Certains le trouvent même un peu louche quand à elle ils se présentent, leur offrant un bouquet concentré. D'autres décèlent de loin son acidité. Toutes pensent qu'il vieillira encore, c'est sûr, mais mal. Donc à travers ces deux poèmes, vous aurez vu un peu l'humour de notre ami Guy Châti. Alors en fin de revue, des notes de lecture. Et donc où les thèmes futurs, disons, sont inscrits. Alors le prochain, c'est masque pour un envoi fin mai. Mais je pense que ça va être un petit peu difficile pour ceux qui ne l'auront pas encore fait. Et le prochain sera Nos Adolescences avant fin mai 2022. Alors donc, je vous rappelle que cette revue Publis des Recueils est choisie par un comité de lecture. Alors la seconde revue dont je vais vous parler, c'est ARPA. C'est le numéro 131. Alors pour ouvrir ce numéro, et à l'instar souvent des autres numéros, un poète du passé, Paul Célan en l'occurrence, avec quelques poèmes inédits de jeunesse traduits par Marc Sagnol. Alors je vous lis en premier Les Belles Printanières. Donc de Paul Célan. Ce ne sont pas les belles printanières que la lumière contourne. C'est pour être les élus des ténèbres qu'elles vivent. Le gnome gris s'en vient chercher leur cœur lucide. Que chacune devant lui vienne danser. Toi, pour quelques instants, libérée de ce banc, cet œil bleu t'a offert le monde des vivants. Que tu restes souvent accrochée à ta nostalgie. Ne cache pas ma tendance à la léthargie. Ainsi donc, enseignée par tes lèvres, Je saurais m'enflammer de douceur auprès de la ballette. Comme ton œil accroît en moi la nuit, La note, seule la mort saura nous griser, Nous séparer. Donc, outre des poèmes présents, Avec une petite bibliographie pour les nouveaux venus, Arpa nous offre des réflexions, des études, Comme celle-ci sur Anna Akhmatova, Ami donc d'Ossip Madelstam, Par Christophe Langois. Alors celui-ci nous livre donc sa réflexion, Sur un livre de Nadeja Mandelstam, Qui était l'épouse d'Ossip, Réédité par les éditions Le bruit du temps. Alors je vous lis un passage de ce texte, Page 75, Donc, cette femme, Anna Akhmatova, Avait une intelligence redoutée par les hommes, Et ses amours furent malheureuses, Car son premier mari, le poète Nicolas Goumilieff, Fût exécuté en 1921, Et son fils, plusieurs fois arrêté, Afin de peser sur elle. Alors, Nadejda Mandelstam fit la rencontre d'Anna, La reconnaissant comme l'égal et la sœur spirituelle de son mari, Ossip. Alors, la poésie d'Anna Akhmatova se révèle être une virtuosité, En fait, de la forme lyrique, Avec un style simple, rigoureux, Un classicisme qui l'apparente à Pouchtine. Et donc, ce qui est écrit, son traducteur, Jean-Louis Bach, Aux éditions Gallimard. Alors, je vous lis un poème d'elle, Extrait de son recueil Requiem, Il s'intitule Nuit. La lune est au ciel à peine vivante, Parmi des nuages petits qui s'enfuient, Au palais, une scie de sentinelle farouche regarde, Irritée, l'horloge de la tour. La femme infidèle rentre chez elle, Son visage est pensif et sévère, Mais, dans l'étroite étreinte du rêve, La femme fidèle brûle d'un feu violent. Que m'importe, il y a sept jours, En soupirant, j'ai dit adieu au monde. Mais on respire mal, Et je me suis glissé dans le jardin, Pour voir les étoiles et toucher la lyre. Mais revenons sur les poètes présents dans ce numéro, dont la plupart sont connus, par exemple Jean-Louis Robinet, Donc, je vais vous lire un poème. Voilà, que je retrouve. Ne règle pas qui tense, A qui n'exige rien, Tout n'est que gratuité, Jeux de feuillage, Trilles, de rossignoles, Nuages, Ce qui se donne, se perd. Baignez le sac troué Qui sème tous tes trésors, Très nu, On arrive, Très dénudé, On repart. Mains grandes ouvertes Pour offrir ou accueillir, Jette au dernier feu ton fagot, Léger de vision. Et il y a aussi, Je vais vous lire un extrait Du poème d'Obre de Porfirio Mamani Macedo, Qui est péruvien, Mais ancien, Né dans plusieurs universités françaises, Et donc, Qui écrit en français. Alors, Son poème est très long, Il s'intitule Des hommes en papier. Je vous lis le début de son poème. Des hommes en papier, Au rire brisé, Par les rêves non rêvés, Par les nuits nues, Par les jours si obscurs, Par les lunes dépourvées de lune, Par les fenêtres déjà fermées, Par les mains souillées, Par les empreintes mal laissées, Par la mauvaise odeur de tes entrailles, Par les songes que tu brises, Par la faim et la soif, Par la sueur de la peur, Par le souvenir et l'oubli. Tu vis là, si seul, Comme une ombre sans destin, Comme l'inculpé de ta propre chance, De par tes labyrinthes sans tapis. Toi qui regardes les branches tomber, Les feuilles que le vent écrasent, Et tu ris quand ces feuilles tombent, Et tu danses quand la feuille tombe, Et tu te réjouis quand l'arbre tombe. Tu es miroir et mirage De tes propres ongles, De ton regard si fuyant, De ton esprit sans mémoire, Et tu marches avec fierté, En regardant ton ombre reflétée dans la boue. Et tu ris du vieillard qui marche, Et tu ris de l'homme qui tombe, De celui qui frappe à une porte, Et la porte ne s'ouvre pas, Et tu ris avec tes dents en or. Alors, ainsi que Muriel Sandeler, Qui est une poétesse discrète et exigeante. Alors je vous lis donc un extrait de ses poèmes. D'une langue en feu nous portons les stigmates, La plainte, le vacarme dans lequel les rêves s'ébrouent. Conspiration des jours, Folie meurtrière au fond, La lumière émet des débordements, Jetés dans le phrasé des jeux de la conscience. Témoigne d'une manière de vivre en lisière, D'une mère, l'autre, nous savons, La vacance enfouie dans la saison des mots. Le sceau de nos laitances est un horizon replié sur lui-même. Rien ne nous permet de croire Au fait que la pensée soit tuée. Alors, dans ce numéro, On n'oubliera pas donc de citer William Cliff, Jacques Merceron, Jacques Robinet, Et Raphaël Crevier, Qui est un poète italien, Décédé en 2007. Alors, je vous lis deux extraits, Donc, de ce poète, Qui s'intitule 10 en amour. Alors, c'est le numéro 6 Et 8 que je vous lis. Donc, le numéro 6. On appelait narcissisme l'amour de soi Engendrant l'égoïsme. Et l'on dit que c'est une infirmité Pareille à celle de se masturber toute sa vie. Certes, pour le respect strict De ses propres corps et esprits, C'est un signe d'infériorité. La faiblesse de celui qui ment, Jurant que la solitude N'engendre pas le malheur. Pourtant, celui qui se regarde Dans un miroir, Qui s'observe de la tête au pied Pour juger la réalité, Est quelqu'un qui recherche Désespérément une identité. Le numéro 8. L'amour pour les chats, Les chiens ou les pitons Trait-il le besoin d'un contact Avec la nature Ou le désir d'un détachement des hommes La stratégie maladive D'un renoncement à la parole. Si ce que tu désires est le silence, Je comprends que tu cherches l'admiration Que t'offrent les yeux doux d'un animal Qui s'allonge devant toi, Soumis à ton pouvoir. Ainsi, en te mentant, Tu peux t'illusionner De n'endurer aucune compétition. Attention toutefois, Car la docilité De celui qui renonce à l'instinct Est le signe avant-coureur De la république, 63 200 rions. Alors maintenant, Je vais parler donc De la revue Les hommes sans épaules Qui est une revue semestrielle Et c'est le numéro 50. Alors, D'emblée, Je vais reparler de Guy Châtie. Et qui a tué Le poète Guy Châtie Interroge Christophe Dauphin. Un meurtre donc Aurait-il été commis A l'encontre de ce poète Et qui aurait pu l'assassiner ? Alors, C'est par un long réquisitoire Que l'auteur de ce texte mémoire En quelque sorte A écrit sur les derniers jours De Guy Châtie. Mais aussi sur la pandémie Donc, Qui sévit depuis novembre 2019 De ce virus Qui est Que la société continue De combattre. Et donc, Cette société libérale Donc, N'est pas épargnée Dans les propos Donc, De Christophe Dauphin. Et à l'instar Donc, D'autres poètes et écrivains, Il en appelle A un changement Radical de société. Alors, Chacun, A la lecture Donc, De ce long texte Fera une idée Sur ces propos Justes ou excessifs. Selon ses propres convictions. Mais pour ma part, Je trouve qu'ils sont Le reflet Du juste courroux D'un homme Pour son ami Victime de la négligence Du mépris De la folie même D'une D'une politique Productiviste Et suicidaire. Et surtout Si l'on en juge Par le constat Sur la menace Pesante Sur les espèces animales Et sur la biodiversité. Alors, Donc, Guy Châtie est mort Injustement Donc, Du coronavirus. Ça, Cela est vrai. Et pour beaucoup D'autres également. Alors, Dans les porteurs du feu Donc, Il y a une autre rubrique De cette revue. On parle de René de Pestre Poète haïtien Et de Pierre Alain Tache Qui est un poète roman. Alors, Tous deux sont d'éminents poètes. Je veux dire inscrits Dans le paysage Poétique français Et surtout donc René de Pestre Mais Paul Farallier Écrit à propos Donc du second Pierre Alain Tache Que ce dernier Est dans la recherche De sa vérité propre Poésie qui serait aussi L'une des plus personnelles Les plus accordées A l'intime Les plus attentives Aux échos de l'enfance Et à la vibration Subtile Et presque imperceptible Du lieu et de l'instant. Alors, Je vous lis un poème De ce dernier Donc de Pierre Alain Tache Je ne me sens pas Encore ma tête fraîche Et mes reins délivrés Du désir Alors je m'adosse En gênant au roc Où boue le sang Bienfaisant de la terre Espérant en ses fils Au retour Qu'une écolière Inépuisable de douceur En quelques ans Féconds Me donnera Pour l'heure Il n'y a que la nuit Grosse des plaintes De mes compagnons Qui, ne voulant pas Monter trop tôt Vers la lumière Ont défié le diable Sur sa sainte corne Et pleure De n'être pas vainqueur Et je vous en lis Donc un second Bientôt J'entends Quand le soleil Aura donné Ses ordres clairs Je serai brindis Au vent Des routes du matin Je confirmerai Je prendrai mesure Et l'usure du cuir A chaque pas Rendra sa part A la poussière A la distance Qui m'éloigne de mon poids Abréger l'insomnie Ainsi n'a pas de sens Elle a si telle Qui frémit Heureuse Est à nouveau liée Au tronc de jour Ainsi qu'elle est Rangue du voyage Une promesse Inoubliable Inépuisable Pardon M'a suffi Donc Quant à René De Pestre Pardon Un dossier Donc lui a été Consacré Dans un précédent numéro Et Christophe Dauphin Nous dit Que l'oeuvre De ce poète Est un chant Du rêve En action Alors rappelons Que ce poète Est né En Haïti Et dont on connait Les souffrances Endurées Par ce peuple Alors Il écrit donc Christophe Dauphin En brisant en lui La cloison des antinomies Il met en relation Et en état de poésie Entre le rêve Et la conscience éveillée Les réalités Les plus dissemblables De la condition humaine Et en parlant par contre De son engagement politique Là c'est René De Pestre Qui parle Le mouvement politique Auquel j'ai longtemps appartenu Celui des révolutions Du XXème siècle A failli truquer A tout jamais Mon intégrité D'artiste Et de citoyen Et enfin Sur la décolonisation Puisqu'il sera Un fervent défenseur De celle-ci Il dira A la suite De De ça La décolonisation A été un échec Les élites africaines En indigénisant Les structures Héritées du passé colonial Ont versé souvent Dans la dictature Alors j'ajouterais Que les grandes puissances Coloniales Se sont fort bien Accommodées justement De ce modèle politique Si l'on peut dire Quand elles ne l'ont pas Favorisé Alors poète René De Pestre Est à lire Ou à relire Puisant dans la nature Donc tropicale Son inspiration Pour une humanité rayonnante Alors dans la rubrique Dans une autre rubrique Une voie Une oeuvre Thomas de Moulin Nous livre ses réflexions Sur Gérard Mordilla Ou le réel à nu Alors Thomas de Moulin Écrit Alors lire un texte De Mordilla C'est faire une expérience Singulière Exaltante Le poème Et la manifestation D'une activité Ramenée à la vie Le surgissement D'un vivant Dégagé De la gang Industrialo-technocratique Alors je vous lis Donc deux poèmes De Gérard Mordilla Pour illustrer Donc cette parole Que sais-tu Que sais-tu De l'exil Toi qui regardes Le monde d'en haut Que sais-tu De malheur Qui serre le cœur Des sans rien Que sais-tu De la détresse De ceux qui n'ont Que leurs yeux Pour pleurer Que sais-tu Du nécessaire Toi qui vénères Le superflu Que sais-tu Des roses noires Toi qui crois Savoir tout Nous savons Sans raison d'être Sans savoir Le pourquoi Du comment Tout occupé À faire turbiner Notre chair à vivre Mais pourquoi Pour qui Le sais-tu Ou n'es-tu Qu'un ours savant Couteau Que faire De mes larmes rentrées Cette tristesse Qui ronge Mes os Comme un marin Sous Qui titube Rejoignant son bord Je marche Un couteau Planté dans la tête Mon sang-cœur Désuni Bat Sous la direction D'un chef extravagant J'attends La haute J'attends La haute mer La tendresse D'un seul mot Un beau geste D'apaisement Quand le soir Voile La carte incertaine De mes amours Quel naufragé Regardes-tu En moi Alors en dehors De ces têtes D'affiches Dirons-nous Familièrement Nous avons Les rois Un et deux Alors qui sont Donc les hommes Sans épaule D'où le titre De la revue Et donc je vous renvoie A la naissance De la revue Pour en savoir un peu plus Ou sur internet Ou alors sur la quatrième De couverture Où un petit texte Donc de Rony Jean H. Rony Aîné Explique donc Pourquoi Qui sont les rois Pardon Alors Parmi eux Donc on a Christian Viguier Béatrice Payet Kouam Tawa Et par exemple Aussi Arthur Rimbaud Paul Verlaine Et d'autres Qui sont décédés Comme Jean Rousselot Et donc Qui sont Les rois Deux Sont sous-titrés Poètes à l'hôpital Donc vous aurez compris Que Rimbaud A fini ses jours Donc à l'hôpital Mais aussi Jean-Michel Robert Que j'affectionne particulièrement Jacques Simonomis Également Alors donc Je pourrais pas vous lire Tous les auteurs Mais je vais vous lire Donc Ces deux derniers Jacques Simonomis Et Jean-Michel Robert Alors Jacques Simonomis Les chats caressent les morts Les chats caressent les morts Dans l'enclos La nuit Ils lisent les noms Qui ne viennent pas Quand on les appelle Ils aiment Leurs jambes de velours Leurs mains vertes et rudes La jatte de lait Au coin du fourneau Et Pâteau L'aveugle Qui les vit nèvent Leurs amours Embrassons-nous toujours Ce n'était pas Ce n'était pas dans le livre de science Seulement dans les lèvres D'indécence L'indécence C'est dans mes pas C'est peut-être Par ça qu'il commence Pour me ré-espérer Alors Ensuite des prose Donc de Frédéric Tison Comme celle-ci Aujourd'hui ce n'est pas la grossièreté qui surprend Mais la politesse Ou alors celle-là Chaque mot a son ciel Sa terre Ou son abîme Quant à Lionel Latuil Toujours dans les prose Il écrit Quelle obstination à noter Et porter les mots Comme des broussailles Qu'on assemble Pour un feu rituel Dont le charbon étalé sur le sol Indiquera les efforts Menés contre l'invisible Alors je ne pourrais pas parler donc Des 350 pages de cette revue Mais citons Héleusis Qui est une jeune française émigrée au Québec Qui écrit un long poème Pourrait-on dire Sur la gueule du jour Alors je vous en cite un extrait On se lève Il fait chaud Il fait froid Le temps s'épuise Nos corps sont lourds Et le travail L'occupation La main qui cherche parmi les signes Un rire du Dieu Nous dormons Dans la grande gueule Ouverte du jour Et donc Pour finir Nous avons donc Des extraits Des infos Des échos Par exemple Sur une émission De France Culture Sur la poésie Avec Amandine Baldacino Comme invité Alors émission suffisamment rare Sur la poésie Pour le signaler Alors des notes De lecture En fin de volume Et donc Dans un prochain numéro Sans doute Au second semestre Je vous parlais Donc du numéro 51 Des hommes sans épaules Alors je voudrais terminer Donc ce numéro 7 De fermentation poétique Exceptionnellement Donc en faisant En écho Aux 150 ans De la commune de Paris Qui Bon Ne sera guère Célébrée Ou saluée Ou commémorée Dans les médias Et pour ceux Qui sont intéressés Quelques livres Viennent d'être publiés Sur ce sujet Donc Michel Cordillot La commune de Paris 1871 Sur des éditions L'Atelier Dominique Sureau Sur Gustave Lefrançois Aux éditions Du Petit Pavé Michel Audin La semaine sanglante Légendes et contes Aux éditions Libertalia Ou encore Ludivine Bantigny Qui a parlé récemment De son livre Sur le Media .fr Mais aussi Donc de plus anciens Comme celui De Louise Michel La commune Aux éditions Donc la découverte Livre fidèle A celui De 1898 Ou de C. Thalès La commune de Paris Dont la première édition Date de 1924 Et donc Pour clore Ce numéro Exceptionnellement Et non Comme Disons Une faveur faite Mais pour faire écho A ces livres Je vous lis Deux extraits De Chemin communaux Nous lirons D'une voix pleine Sans affecte Le codicil Le sang versé Les larmes Les tortures Versaillaises Les barbaries De l'histoire Et la respiration A la ligière Les vestiges N'ont pas goût D'amertume De moisi Quand les lézards Frappent Entre les pierres jaunies Le pouvoir Épose la violence Et divorce Ce du peuple La chaîne terrestre Se tend sous Nos mains crispées Les corbeaux Aveuglés Par les roches Écarlates Ils tombent Sur les places Et les chemins Sablonneux Sous le préau Des enfants Pleurent Et tremblent Un mauvais orage S'est imposé Dans nos crânes L'histoire refaite Bafouée Et des lèvres Rougies Par le temps Se réveille Une ombre royale Suinte Dans les couloirs Et son pas Râpe le sol Il a fait alliance Avec la terreur Et l'ordre Avec les brins odieux Ni progrès Ni souffrance Une simple existence Sobre Au-dessus de la butte Renaissent les os Et les crânes Ils chantent Ils hurlent La vague roule Du mont vers la ville Un timbre éclatant Par-dessus les corps Exulte de courage La fraternité Est un tissage Patient Et inviolable Les pâtures Verdissent Et au bout du chemin Un drapeau Sans flammes Voilà Je vous remercie Pour votre écoute Pour ce numéro 7 De fermentation poétique Et donc Je vous dis A bientôt Merci La butte rouge C'est son Pas comme suite Un matin Où tous ceux Qui m'ont fait Rouler dans le ravin Aujourd'hui Il y a des vignes Qui poussent Du raisin Mais moi J'y vois Les croix Portant Nom Des copains 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 Des copains